Les fake news, un phénomène très répandu depuis l'évolution de l'anime. Les fake news ou encore Infox sont des fausses informations diffusées sur les différentes plateformes digitales dans le but de manipuler l'opinion publique et de l'orienter dans le sens souhaité par le manipulateur. Désorienter face à ces fausses informations, la question qui dit vrai suscite davantage de confusion chez les internautes. Cette confusion accrue mène à une perte de confiance envers les institutions médiatiques, politiques et sociales, entraînant le désengagement et l'empassie. Cette désinformation est aussi la cause de certaines violences socio-culturelles. Récemment, la Côte d'Ivoire a été victime de ces fake news. Dans la journée du mercredi 19 mai 2021, une vidéo non datée a été publiée sur les réseaux sociaux Facebook prétendant montrer un groupe d'armés nigériens violenté des Ivoiriens. Cette fake news a engendré une confrontation très violente entre jeunes Ivoiriens et ressortissants nigériens. bilan est mort, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels enregistrés. Quelques heures plus tard, cette rumeur fut formellement démentie car il s'agissait plutôt d'un fait déroulé au Nigeria et non au Niger et qui ne concernait pas des Ivoiriens. A cet effet, plusieurs personnes ont été interpellées par la police judiciaire ivoirienne. Il est bon de savoir qu'il existe une loi qui punit toute personne qui publierait une fausse information sur les différentes plateformes médiatiques. Au regard de toutes ces conséquences citées, comment se diminue des fake news ? Il est très important de savoir la source des informations avant diffusion. Par exemple, connaître la date réelle des événements, faire des investigations sur les lieux et savoir détecter les trucages sur les images ou vidéos à travers les outils d'intelligence artificielle tels que Vizia et autres. Plusieurs organismes luttent également contre ces fake news, à savoir l'union nationale des journalistes en Côte d'Ivoire et l'UNESCO qui a même mis en place une formation de renforcement des capacités des organisations de jeunesse sur l'éducation aux médias. Au regard de tout ce qui a été dit, il est donc urgent que les institutions médiatiques et la jeunesse adoptent de nouveaux comportements face à une nouvelle information. Car qui parle de fake news parle d'un avenir sans jeunesse engagée. Je vous remercie.